Et salut à tous c'est Linco, toi aussi tu as envie d'avoir une colonie comme ça bien remplie ? Une petite messor peut-être, bien fournie ? Une petite fourmi australienne exotique ? Une petite qui pique ? A moins que tu préfères voir des petites champignonistes ? Ou rester sur du classique, de la française ? Ou de la plus grosse Camponotus ? Alors pour ça on va voir les 5 conseils pour que tu réussisses ou pas ? Alors conseil numéro 1, on va parler du nid. Alors pour réussir ta petite fondation, essaye de trouver un nid bien bien grand. Alors bien sûr pas forcément celui-ci, mais prends-en un bien bien gros pour qu'elle ait de la place. Surtout pour qu'elle soit bien à l'aise. Tu vois ici la taille d'une main et hop hop hop, la taille de deux mains. Voilà, donc comme ça tu es tranquille une paire de temps, voire une paire d'années on va dire. N'hésite pas surtout, en plus il coûte un bon prix, plus c'est gros plus c'est cher, donc c'est que ça doit bien fonctionner. Allez, tu prends la gine que tu viens de recevoir, tu la poses, voilà, elle est bien posée tranquille ou belou. L'huile de paraffine pas besoin, pour l'instant elle est toute seule et le nid elle en aura assez pour longtemps. Voilà, tu vas voir, comme elle est bien, elle va y aller très rapidement, ça c'est sûr et certain. En plus t'auras plus besoin de faire de déménagement, elle aura de la place, donc elle aura envie de faire beaucoup de petites filles. Plus c'est grand, plus elle fera de couvins. Voilà, et elle n'a pas envie d'y aller, mais elle doit bien aimer, je vous le dis. Voilà, regardez-moi ça. Je suis tranquille pendant, facile, 3-4 ans. Yeah ! Conseil numéro 2, l'alimentation, le nerf de la guerre, alors essayez de mettre pas mal de choses. Vous mettez du miel, vous mettez du sirop d'agave, vous avez un autre miel, vous le mélangez aussi. Du colorant surtout, ça marche très bien, elles sont très belles et elles kiffent. Des protéines, de l'oeuf, du salami, du jambon, vous mixez le tout et ça vous donne une belle purée. Alors surtout, vous en mettez dans votre tube sans rien, sans support, bien dans le tube comme ça. Voilà, hop, 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 plus que le bord, comme on dit chez nous. Alors s'il y en a un peu trop, un petit conseil, regardez, vous tournez le tube. Hé hé, ça personne ne vous l'a dit, regardez. Au moins, ça coule plus et il y en a partout. Comme ça, regardez même, au bout d'une semaine ou deux, votre nid sera comme ça si vous n'avez qu'un tube. Et au moins, elle n'aura pas de lumière, elle aura quoi se planquer au milieu de ce bordel. Voilà, la jean est par ici normalement. Bon, elle doit y être, il y a une petite fenêtre, mais on ne la voit pas trop. Yeah ! Si c'est des granivores, rien de plus simple. Vous prenez des graines, vous en mettez à votre jean et au moins vous êtes tranquille aussi. Surtout, mettez-en plein, plus elle en aura, plus elle mangera, plus elle mangera, plus elle fera des jeûnes. Voilà. Surtout pour une jean seule, n'hésitez pas à bien la nourrir. Regardez, on voit le petit cucul de la jean qui est là. Ensuite, bien sûr, n'oublie pas de fermer le tube. Privilégiez des grosses, grosses gains. Regardez, du tournesol, plus c'est gros, plus elle fera des majors. Yeah ! Conseil 3, on va parler aussi de motivation pour la jean. Eh ouais, il faut la motiver, regardez. Votre jean, elle est là, elle ne bouge pas, vous la voyez tranquille. Il n'y a pas encore d'œuf ? Non, mais c'est quoi de ça ? Vous la prenez. You check it, you check it. Tu lui dis, eh ma grande, tu vas t'y mettre. Ça va la motiver. Elle va vouloir des copines pour se protéger, pour se défendre des attaques de l'humain. Et voilà, vous la reposez. Voilà, bon, on va la laisser un peu se reposer. Voilà, mais en tout cas, je suis sûr que demain, la première ponte va arriver. Yeah ! Allez, on va passer au conseil numéro 4. On va parler de l'observation journalière. Surtout, n'hésitez pas, collez-vous bien à elle, regardez-les bien comme ça. Utilisez un spot de priorité à bel halogène qui est à 1000-1200 watts pour bien observer, voir si vous ne voyez pas d'acariens. N'hésitez pas, tapotez dessus, c'est très important. Conseil numéro 5 et un petit dernier. Prenez-en plein. N'hésitez pas, prenez au moins 7 à 10 jeans pour commencer. Plus vous en aurez, plus vous aurez de chances d'en garder des vivantes. Bah oui, c'est sûr. Et en plus, chaque colonie va faire des fondations, puis des colonies, pardon. Et là, vous aurez de quoi vous amuser, remplir toute votre maison. Et ouais, petite astuce de Bibi, n'hésitez pas. Mettez-en plein et prenez bien des chairs. Voilà toutes ces petites astuces qui vous aideront, j'espère. N'hésitez pas, si vous avez d'autres astuces, à en mettre en commentaire. Partagez si vous voulez, vous likez, vous aimez. Vous faites tout ce que vous voulez. Et surtout, mettez quelque chose, parce que ce micro avec lequel je vous parle, il m'a coûté 20 balles. Alors, merci à tous. Ciao, ciao.